Salut les gars, débrief, je suis en City, Arsenal. 16e final de FAQ, mais on le choque carrément, car nous avons vu Arsenal, mon leader de première ligue actuellement, qui est en City, mon deuxième, mon deuxième, Arsenal. Nous avons vu le match, donc, qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il nous a vraiment inquiété carrément de l'Arsenal, c'est ça qu'on a vu. Donc, ce qu'on a vu dans ce match, et surtout, qu'on a beaucoup de choses à dire. C'est le match qui a gagné, c'est le seul but du match à l'intermédiaire de l'Aki, donc, qui s'est transformé en attaquant. Mais avant tout, on va voir le match de City. Donc, surtout, dans la première période, on a vu que City est trop dépendant d'Evling Haaland. Je pense que l'arrivée d'Evling Haaland, de la fois, on va voir tout ce qui est collectif, qui est de l'arrivée d'Evling Haaland. Si on a vu que City n'y avait pas un point de fixe, il n'y avait pas un jour à chercher. Donc, tous les jours, on se retrouve sur le terrain, sur la surface, les gens de l'autre côté gauche, les gens de l'autre côté droite, tout le monde touche le ballon. Jusqu'à ce moment-là, dans le dernier mètre, on a dit qu'on a tenté, ou qu'on a fait un passeport de fondeur, où on a fait un passeport de fondeur. Kevin Develin, Guindawan, Kerl Momoe, Estélin, Gabriel Jesus, Mahrez, Bernardo Sivallum, tous étaient capables d'utiliser le but. Aujourd'hui, on voit que l'équipe de City, ils vont aller chercher un point d'appui sur l'Evling Haaland. Et c'est pourquoi je pense que l'Evling Haaland, c'est un joueur qui est capable de marquer 58, 60 buts par saison. Mais je pense que je pense que je vais réduire tout ce que je pense que le collectif de la City. Le City a du mal, surtout, dans la première période. Mais dans la deuxième période, il va faire entrer un champion du monde, Alvarez. Et il va changer beaucoup de choses dans le match. Je ne dis pas qu'il a tout changé, mais il va changer beaucoup de choses. Avec lesquelles il a été grillé sur le côté de l'Evling Haaland. Alvarez a pris le ballon, il a été retourné, il a été retourné, il a été grillé, comme on l'a trouvé très très bon dans la dernière week-année, dans la dernière semaine avec Manchester City. Il a pris le ballon qui a pris le ballon, et il a pris le ballon qui a pris le ballon. C'est une merveille. Donc, il a touché le ballon sans la frapper très très forte. Donc, Balboa Hamtéjini a fait le toucher, donc Balboa a fait un peu enroule, un peu en terre, il a fait un peu enroulé. Donc, le City a fait pour gagner quelqu'un qui a pris le ballon d'Arsenal. Et pourquoi l'Evling Haaland est-il qui a été inquiété de l'Arsenal ? C'est ce qu'on a vu. L'Arsenal, on savait qu'Evling Haaland était une équipe de Boa Hamtéjini. Donc, il a fait une devise de saison exceptionnelle. Si vous êtes venu de l'Arsenal, vous êtes venu de l'Arsenal, parce que vous êtes venu de l'Arsenal, parce que vous ne pouvez pas vraiment vous le dire. Footballistiquement, vous voyez le football de Boa Hamtéjini, avec un Saka, un Odagar, un Martinédi, un Thomas Partey, un Chaka. Donc, il y a des joueurs qui sont très propres. Ils montrent le football, si vous êtes amateur de football, l'on a envie de voir mais nous rendons compte aussi qu'il n'a pas de profondeur de banque nous savons qu'il faut changer quelque chose il faut tourner un peu dans le match et d'affront bali à ce moment là arsena a des difficultés carrément même si on n'a pas senti la tutélarisation de martinelli parce que trossard a fait un match vraiment formidable a fait un très très bon match et d'une difficulté mais t'aimètes et mètes et mètes du côté gauche mounon donc tu écoutes et l'usman le jeune protégé de gardio là mais les cinq détails d'unis qui viennent en secteur ou de gâte et d'une fabio verra il n'a pas bien remplacé donc aux deux gars c'est lui l'organisateur de jeu il ne l'a pas bien remplacé aujourd'hui et holding il a sorti il est sorti tu deuxième période bi donc mais maintenant avec saliba donc l'on moudou d'une technique ce n'est qu'il s'agit d'un billet il a montré quelque chose de très très bon donc je pense que l'idée le profondeur de banque d'arcelain l'on monnaie que difficulté y aura non j'ai équipé pour arsena mais mais avant tout d'un coup maintenant qu'un équipe arsena a vraiment amélioré l'équipe arsena a vraiment amélioré le côté jeu et l'efficacité et surtout tu sais que l'équipe a permis de gagner le côté caractère l'équipe arsena va aller chercher l'égalisation pour que l'équipe a gagné de l'expérience et il a aussi été une des caractères qui indique et cela a été fait pour les dernières années Arsenal. Cela a été fait pour les félicitations. Aujourd'hui, nous pouvons parler de la première course entre Chelsea et Arsenal et Manchester City.